Il faut parler d'une chose que les parents ne veulent pas parler non plus. Les parents, décidément, ils fuient. Ils ne parlent pas de la mort, les sujets qui fâchent. Ils ne parlent pas non plus de médiumnité. Il faut en parler. Pourquoi ? Il faut en parler aux enfants. Parce que si on n'en parle pas avec un lagage clair et avisé, on va avoir de fausses informations. On va avoir des enfants qui vont faire n'importe quoi. Qui vont jouer, appeler les esprits, qui n'ont pas fait ça. Les tables de Ouija, faire tourner les tables, les guéridons. Il ne faut pas le faire. Ça peut être dangereux. Il faut le dire à nos enfants. Il faut dire que les esprits existent. La conscience intuitive extra-neuronale des défunts existe. À n'importe quel moment, ils pourront connecter leur maman qui est passée de l'autre côté, leur papa qui est passé aussi de l'autre côté, ou un être cher qui est parti. Ils pourront l'appeler dans la prière. Prier, se recueillir, penser à l'être cher. Ce n'est pas forcément réciter une prière avec un texte. C'est être dans son cœur, connecté, en pensant à l'être cher qui est parti de l'autre côté. Lui demander des conseils. Lui demander des choses. Pourquoi pas ? Et on aura des réponses. Les réponses vont arriver sous forme de coïncidences. Sous forme de ce qu'on appelle les synchronicités. Il faudra savoir les détecter. Les signes. Tous ces petits signes. Mais il faut savoir que la médiumnité existe et qu'il y a des gens qui sont capables aussi de transmettre ces informations. Comme dans tout le monde, il y a les mauvais et les bons médiums. Il y a les vrais médiums, ceux qui sont capables de faire ce travail. Et puis il y a ceux qui se prétendent médiums et qui pour toucher de l'argent font un mauvais travail. Ils ne sont pas du tout médiums. Donc c'est très difficile de faire le discernement et la différence entre les bons et les mauvais. C'est uniquement le bouche à oreille. C'est uniquement ce qu'a ressenti une personne qui est allée consulter un médium. Elle vous dira, oui, j'ai eu des signes forts, des signes de reconnaissance très forts. La première fois, moi, que je suis allé auprès d'un médium, j'étais complètement fermé à cette possibilité-là. Pourtant, j'avais vécu l'expérience à Samu. J'étais avant l'expérience un abruti intégral. Mais après, je n'étais pas complètement dégagé de toutes les croyances matérialistes puisque je suis passé du stade d'abruti intégral au stade d'abruti moyen. Parce que je pensais que tous les médiums étaient des charlatans et des escrocs et que ça n'existait pas, qu'il n'y avait pas cette possibilité de connexion avec l'au-delà par l'intermédiaire de médiums. Et bien, pourtant, j'ai eu une expérience qui m'a fait changer d'avis. Vous voyez, souvent, c'est comme ça. On croit être dans une route et puis on est changé par un événement personnel. Et tant qu'on ne l'a pas vécu, on n'y croit pas. Et c'est souvent ça. Les gens ne connaissent rien sur un sujet. Ils vont avoir un avis bien arrêté. Tout simplement parce que dans leur pâte à modeler, pendant qu'ils étaient enfants, on leur a dit que la médiumnité n'existait pas. Donc, il faut vivre soi-même ces expériences. L'expérience que j'ai vécue, moi, est assez particulière. Je faisais des conférences à droite, à gauche, sur les expériences de mort imminente puisque je m'intéressais au sujet et j'étais invité dans des établissements scientifiques, INSA, CNRS, faculté de médecine, école d'infirmière, pour parler de mes recherches sur ces sujets. Mais je n'étais jamais allé dans une association d'aide aux personnes en deuil. Et là, un jour, un président d'association vient me contacter pour me demander de faire un exposé sur ce sujet dans son association. Il se présente. Je suis président d'une association d'aide aux personnes en deuil. Ah bon, je ne savais même pas que ça existait. Et c'est très bien. Comment faites-vous ? Justement, on fait venir des conférenciers et en deuxième partie, on fait venir un médium. Oh là là, je dis un médium. S'il y a un médium, moi, je ne viens pas parce que je ne crois pas du tout. Ça, il me dit, mais venez dimanche prochain, il y en a un. Vous verrez comment il travaille, vous verrez comment ça se passe. Et puis, je suis d'un naturel assez curieux et j'ai accepté son invitation. Je me suis rendu auprès de cette association où il y avait effectivement un grand public, 200 personnes à peu près, avec un médium qui était installé sur une scène, un petit bureau. Il avait son visage enfoui dans ses mains et il semblait se concentrer. Et puis, on sentait que c'était lourd là-dedans, une espèce d'énergie assez négative qui se détachait de tout ça. On voyait des gens qui étaient indéniablement dans la perte et la douleur. Certains avaient les traits tirés, les yeux rouges, des gens habillés en noir. Enfin bref, on voyait qu'ils étaient dans le deuil. Et le médium, à un moment donné, se tourne vers une femme qui était dans l'assemblée et il lui dit « Madame, derrière vous, je vois une entité qui se présente. C'est un jeune garçon de 4 ans à peu près qui me montre un ours en peluche bleu. » Et là, la dame dit « Oui, c'est mon fils. » Et dans son cercueil, on lui a mis un ours en peluche bleu. Là, j'ai dit « Ok, ça, c'est une complice. » Ça ne faisait pas l'ombre d'un doute pour moi. C'était une complice. Et pourtant, la suite m'a fait réfléchir parce qu'il y en avait partout, des complices à droite, à gauche, derrière moi. J'ai dit « Mais ce type, ce n'est pas possible. Il n'a pas payé tous ses gens. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas s'en sortir. » Et puis, il tombe sur moi, comme par hasard. Il ne me connaissait absolument pas. On me dit à l'oreille, l'esprit me dit que votre maman est malade, mais que ça va mieux. Effectivement, on l'avait opéré. Je l'avais endormi pour l'ablation de la vésicule biliaire. Ça s'était bien passé. Je me suis dit « Ils ont même fait une enquête sur toi. » J'étais dans cette logique. Et puis, ensuite, il me dit à l'oreille, je reçois une information. Vous avez aidé une femme. Il me sort le prénom de la femme, le prénom de son mari décédé. Et ça, il n'y avait que moi qui connaissais cette histoire. Et là, vraiment, dans mon béton, il a mis une sérieuse faille. Parce que là, je me suis dit « Mais cette information, d'où il la sort ? » Et ensuite, j'ai accepté de faire cette conférence. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, plusieurs centaines même, si je fais le compte depuis toutes ces années. Dans ces associations d'aide aux personnes en deuil, j'ai vu travailler des médiums, beaucoup de médiums. Maintenant, je travaille avec eux en bloc opératoire et en réanimation pour savoir s'il y a un contact possible avec les comateux. Les premiers tests sont probants et il y a là aussi une piste à explorer. Donc, je crois que la médiumnité existe bien. Si on est logique, on ne peut que penser que le contact est possible par cet intermédiaire. Et il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution parce qu'il y aurait trop de hasards, trop de coïncidences. Donc, il faut dire aux enfants « Oui, la médiumnité existe. » Il y a des personnes qui sont capables de faire ça. Il y a aussi des escrocs. Il y en a beaucoup, des charlatans. Donc, il faut se méfier et il faut surtout ne pas s'amuser à faire tourner les tables ou appeler les esprits. Parce qu'on peut tomber sur de mauvais esprits comme quand on se balade dans la rue la nuit dans des grandes villes. On peut tomber sur des gens sympas, les gens qu'on cherche à contacter. Mais on peut aussi tomber sur des voyous, des mauvaises personnes. Et ça, il faut que les enfants le sachent. Donc, il vaut mieux que les parents leur en parlent de cette façon-là avant qu'ils soient eux-mêmes confrontés à des fausses réponses. Nous pouvons être connectés au monde des esprits. Ça paraît extraordinaire, mais si on accepte ce concept que nous sommes une conscience analytique cérébrale reliée à une conscience intuitive extra-neuronale, eh bien, notre conscience intuitive extra-neuronale, qui s'allume lorsque le cerveau s'éteint, eh bien, elle peut être connectée dans certaines circonstances. Donc, il ne faut pas rejeter la médiumnité. Certaines personnes sont capables de recevoir des informations et de nous les redire, de dire aux proches par l'intermédiaire d'un médium un message essentiel. Ce n'est pas du tout scandaleux pour l'esprit, ça, en jeu de mots. Donc, c'est possible, effectivement. Tant de signes de reconnaissance sont donnés qu'on ne peut nier le monde des esprits. Les médiums sont capables de nous donner des détails de nos vies, des détails des êtres chers décédés, les animaux qui les accompagnent. Tout ça, il faut l'accepter en acceptant le fait que nous sommes avant tout des êtres spirituels incarnés et que notre esprit continue à vivre dans l'autre dimension une fois que la mort terrestre est déclarée. Donc, nous pouvons, chacun d'entre nous peut communiquer avec le monde des esprits. Il existe différentes techniques. Il existe aussi des messages qui peuvent être recueillis sur des bandes de magnétophones. Je pense à la transcommunication instrumentale. Transcommunication instrumentale, je n'y croyais pas, à vrai dire. Je pensais que nous étions un esprit dans un corps. Après cette expérience en SAMU, j'avais compris que nous étions un esprit dans un corps. J'avais été amené à essayer de sauver un jeune qui était accidenté dans une voiture. Et je n'y suis pas parvenu. Et au moment de son décès, j'ai perçu cet esprit qui partait de son corps. Et c'est cette sensation-là de cinq secondes qui a changé ma vie. Donc, je suis passé du stade où je n'y croyais pas à celui où j'y croyais. Et dur comme fer, puisque j'avais vécu moi-même en tant que témoin cette expérience spirituelle. J'ai ensuite été confronté aux médiums. Je n'y croyais pas. Je pensais que tous les médiums étaient des escrocs. Sauf que quand je les ai vus travailler, je me suis fait une raison. Il n'y a pas d'autre explication possible. Tous ces signes de reconnaissance qu'ils ont sont tellement précis qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'avoir des personnes qui sont capables de se connecter à l'au-delà et de se connecter au monde des esprits. Mais j'étais passé du stade d'abruti intégral au stade d'abruti moyen. J'étais encore abruti moyen et même abruti léger. Parce que je ne croyais pas du tout à la transcommunication instrumentale. J'avais vaguement entendu parler de personnes qui travaillaient sur ce sujet, qui recueillaient des voix de l'au-delà. Et moi, ça me semblait complètement fou, cette histoire, cette communication, cette France Télécom de l'au-delà, des gens qui recevaient des messages par l'intermédiaire de bandes sonores. Je n'y croyais pas du tout. Et pourtant, c'est bizarre parce qu'un téléphone vient de sonner au moment où je parle de la transcommunication instrumentale. On va le laisser, c'est peut-être un signe. Et un jour, le père Brune, qui lui était tout à fait partisan de ça, puisqu'il a écrit plusieurs ouvrages, Les Morts nous parlent, et puis vraiment, c'est un érudit en la matière. Il dit qu'en France, on traîne la jambe pour parler de ce sujet. Il se balade un petit peu partout dans le monde, au Mexique, en Italie, en Allemagne. Les gens font des recherches là-dessus. Et en France, curieusement, il y a très peu d'associations qui s'en occupent. Et lui, il me dit, puisqu'on faisait des conférences, on a été amené à être confronté, à confronter nos idées. Moi, j'avais dit toute la réserve que j'avais sur la transcommunication instrumentale, parce que je n'avais pas vraiment vécu de choses. Et il me dit, viens à Caen, nous allons faire donc une expérience avec mon frère décédé. Ça s'est très bien passé l'année dernière, et j'aimerais que tu viennes cette fois-ci. Et je lui ai dit, désolé, mais là, je ne peux pas. J'ai un billet d'avion électronique, et je dois aller faire une conférence. Et je ne peux pas me désister, parce que, bon, j'ai des engagements, un billet qui n'est pas du tout remboursable. Et en fait, cette expérimentation se faisait tout près de ma conférence. Simplement, je devais rester un jour de plus. Mais ça m'embêtait de rester un jour de plus, parce que j'avais aussi un rendez-vous le lendemain. Donc, bref, enfin, je n'avais pas du tout envie d'assister à cette démonstration. Sauf que, la nuit suivante, la lumière de ma chambre s'allume trois fois, réveille mon épouse, et j'entends dans ma tête, va à Caen. Alors là, quand même, ça m'a interpellé. J'ai tout de suite téléphoné au Père Brune, dès le lendemain. J'ai dit, je viens. Il me dit, eh bien, dis donc, tu as de sacrées invitations, toi. Tu as raison de venir. Bon, effectivement, je suis venu à Caen. J'étais bouleversé par cette expérience qu'on a eue ensemble. Je vous raconte comment ça se passe. Il y a donc une assemblée. Il y avait un médium, Henri Vigneault, pour ne pas le nommer. Il y avait la sœur du Père Brune. Il y avait mon ami Jean-Claude Carton, qui maintenant est parti de l'autre côté, et qui, lui, faisait des émissions sur le paranormal, et qui était venu avec son micro pour enregistrer tout ce qui allait se passer. Moi, j'étais venu avec mon cahier à ressorts pour écouter ce qui allait se passer ce jour-là. Et on a eu une expérience formidable ce jour-là. Vraiment. C'est à vous mettre la chair de poule, parce que quand vous vivez ça, vous vous dites que vraiment, la communication est possible avec l'au-delà. Donc, ça se passe de la façon suivante. On est autour d'une table, et on se met en prière. Donc, chacun prie à sa façon. Bon, moi, j'ai prié Marie, parce que c'est ma sensibilité. Je prie Marie quand je suis en période de prière. Et le Père Brune, lui aussi, priait. On voyait que le médium se concentrait. Tout le monde a joué le jeu. Et on sentait que ça montait. Au niveau égrégore, ça montait, cette pièce. Les vibrations montaient. Ils avaient réglé une station de radio de telle sorte qu'on entend un fond sonore comme un chouentement, si vous voulez. Un bruit de fond. C'est le support vibratoire nécessaire. Et en même temps, ils enregistrent. À un moment donné, le chef de la séance, en quelque sorte, prend la parole et pose des questions. Et puis, chacun pose des questions. Comme ça, on fait un tour de table, on pose des questions. Je n'avais pas de questions particulières à poser. Mais on attend, après chaque question, environ, entre 30 et 45 secondes, on dirait. C'est long, ça paraît court, mais c'est long. Et au bout d'un certain temps, on entend comme un souffle. Et là, ils savent que c'est la réponse. Ensuite, on écoute la bande. Et quand on écoute la bande, on a les réponses aux questions qu'on a posées. Et ça, je vous assure que j'étais témoin, j'ai vu ça. Et ça m'a bouleversé. Donc, j'ai fait des recherches sur ce sujet. J'avais lu le livre du Père Brune. Les morts nous parlent. Mais j'ai fait de plus grandes recherches. Et j'ai vu qu'il y avait de bonnes raisons d'y croire. Parce qu'il y a des laboratoires d'électroacoustique, notamment à Bologne, qui ont travaillé scientifiquement sur les sujets. et de TCI. Parce qu'il y a plusieurs sujets dans la TCI. Il y a non seulement les voix, mais il y a aussi les images sur les écrans de télévision qu'on reçoit. Et qui sont probantes aussi. Et ces ingénieurs du son ont montré que les vibrations qui étaient émises n'étaient pas des vibrations émises par les cordes vocales, qui sont à maximum 800 Hz. Et là, c'est bien au-delà. C'est bien au-delà de ces 800 Hz de fréquence vocale. Donc ça ne peut pas être des fréquences vibratoires vocales. Donc ça ne peut pas être quelqu'un qui prend un micro quelque part et qui fait une supercherie. Ce n'est pas possible. Ce ne sont pas des sons émis par les cordes vocales. Premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a des reconnaissances vocales à plus de 90%. C'est-à-dire que la voix enregistrée pendant la séance de TCI du défunt correspond à plus de 90% aux caractéristiques vocales, mis à part la fréquence, de la personne qui a été enregistrée pendant qu'elle était encore vivante. Donc ça, c'est quand même une preuve aussi. On a des voix réverses. On a des voix qui donnent un message dans un sens. On fait dérouler la bande sonore dans l'autre sens et on a un autre message complémentaire. Et ça, il n'y a aucun logiciel du monde qui soit capable de faire ça. On a aussi, et ça on l'a vu à Caen, des voix qui se déplacent sur la même bande. On a un message qui mettons à repère 22, je dis n'importe quoi, et qui ensuite se trouve déplacé au repère 43. Alors comment ça serait possible matériellement qu'un message se déplace d'un repère à un autre ? Donc on a tout un tas de choses paranormales qui sont retrouvées dans ces communications de transcommunication instrumentale. Il y a des spécialistes en France qui font ça. Il y en a beaucoup en Allemagne et au Mexique. Très peu, effectivement, sur notre continent européen. C'est malheureux, mais les Américains aussi s'occupent de ça. Il paraît qu'il y aurait même, de l'aveu du Père Brune au Vatican, une cellule qui s'occupe, qui est spécialisée dans la transcommunication instrumentale. Donc vous voyez que la relation avec le monde des esprits est tout à fait réelle et particulière. En ce qui me concerne, j'ai voulu faire un certain nombre de recherches pour savoir s'il y avait cette possibilité de communication avec le monde des esprits, comme les expérienceurs ont cette communication au moment de leur arrêt cardiaque. Et là, je dirais que c'est un ensemble de synchronicité, de coïncidences, de re-hasard, qui m'ont conduit à faire des expérimentations particulières. Alors je vous explique comment ça s'est passé. En fait, je faisais une tournée promotionnelle de mes ouvrages au Canada. Et durant cette tournée, mon éditeur me dit « C'est pas mal ce que vous faites, vous allez promouvoir vos ouvrages, mais les Canadiens sont comme les Américains, ils aiment bien les ateliers. » Et moi, je ne vois pas comment je pouvais faire des ateliers sur le sujet des expériences de mort provisoire. À moins de provoquer des arrêts cardiaques ou faire des anesthésies générales, pour des raisons éthiques, bien sûr, je n'aurais pas fait ça. Donc je ne comprenais pas, je ne voyais pas très bien comment j'allais pouvoir faire. J'étais dans l'avion de retour qui me ramenait à Toulouse. Et là, encore une synchronicité. Une personne s'était assoupie à côté de moi, sur le fauteuil, et elle avait sur ses genoux un magazine ouvert, où il y avait écrit, en gros, « L'hypnose, la solution à tous vos problèmes. » Ça, quand même, c'est un message extraordinaire. Je dis, mais effectivement, l'hypnose, si on débranche la conscience analytique cérébrale des sujets, on va forcément allumer extra-neuronale. Et donc, on va ouvrir les gens au monde des esprits, aux messages reçus par le monde des esprits. Je me suis renseigné sur l'hypnose parce que j'avais des collègues, puisqu'il se trouve que je suis anesthésiste-animateur, qui utilisent l'hypnose pour couper la conscience analytique cérébrale des gens opérés, non pas pour être reliés au monde spirituel, mais pour supprimer la douleur. Et donc, avec cette technique, on arrive à opérer les gens très facilement sans produits chimiques. Donc, je me suis renseigné avec eux, j'ai fait une petite formation avec eux, c'est très facile, le principe est très simple, par des méthodes bien particulières de relaxation, on rabaisse l'activité électrique du cerveau à moins de 21 Hz, on arrive même à 10 Hz. Il faut que la personne soit quand même éveillée pour qu'elle puisse entendre ce que l'hypnotiseur va lui dire. Et les messages ou les informations données par l'hypnotiseur vont devenir les propres pensées de celui qui est hypnotisé. Ce n'est absolument pas dangereux parce qu'à n'importe quel moment, la personne est suffisamment consciente pour sortir, si elle le désire, de la période où elle est hypnotisée. Donc, il n'y a aucune manipulation ni quoi que ce soit, ce n'est absolument pas dangereux. on peut se laisser faire et se laisser hypnotiser. Je le répète, vous pouvez à n'importe quel moment décider par vous-même, hop, de revenir en-dessus de 21 Hz et de vous échapper de cette façon. Vous pouvez à la rigueur descendre en-dessous et vous endormir. Bon, donc toute la subtilité de l'hypnose viendra des talents de l'hypnotiseur qui va essayer de maintenir de façon constante cette activité cérébrale, suffisante pour recevoir les informations, mais pas trop profonde pour que la personne ne s'endorme pas. Et en ce qui concerne l'anesthésie, on suggère un voyage ou on suggère une activité pour que la personne puisse bien adhérer au discours de l'hypnotiseur. Par exemple, si une personne aime bien faire de l'aquarelle, l'hypnotiseur va lui suggérer la manipulation des pinceaux, le bruit doux des poils du pinceau sur la toile. Enfin, on va partir dans un voyage où la personne sera complètement avec l'hypnotiseur dans cette suggestion. Et donc, je me suis dit, au lieu de faire ce voyage ou cette activité particulière, on va suggérer aux gens, par ma méthode, un voyage type expérience de mort provisoire. C'est-à-dire la sortie de corps, le tunnel, la lumière d'amour inconditionnel, et puis aussi la confrontation avec le monde des esprits. Et le retour ensuite. Il faut faire des retours progressifs qui ne soient pas trop brutaux. Voilà. C'est l'expérience qui me l'a appris. Parce que les gens peuvent se trouver un peu déséquilibrés si on revient trop vite. Voilà. Donc, j'ai commencé, j'ai débuté ces ateliers de transcommunication hypnotique. Je l'ai appelé comme ça par analogie aux transcommunications instrumentales. Et j'ai débuté ces ateliers au Canada. Ça a très bien fonctionné. Maintenant, j'en fais d'autres régulièrement, à peu près mensuellement à Toulouse, puisque ça nécessite un matériel assez important. La méthode s'est un petit peu perfectionnée. Donc, nous avons des casques. Ce sont des ateliers de 40 personnes. Des casques haute définition qui sont reliés à une table de mixage avec une... Donc, qui sont câblés, reliés à une table de mixage avec la musique de Stephen Roche, puisqu'il se trouve que cette musique, d'après Gilles Bédard, qui est un expérienceur bien connu au Canada, puisqu'il était président de l'association Yans Canada, qui était l'association qui regroupe toutes les personnes qui ont vécu ces expériences-là. Et lui, il a eu, dans son expérience de mort provisoire, une expérience essentiellement musicale. Et dans cette expérience musicale, puisque les musiciens essayaient de reproduire ce qu'il avait entendu, il ne l'a jamais trouvée, mais dans cette musique particulière de Stephen Roche que je mets dans ma séance d'hypnose, il s'y est retrouvé totalement. Il dit, c'est cette musique-là que j'ai entendue. Donc, je leur mets cette musique, je leur suggère ce voyage dans l'au-delà avec un retour. Et je leur fais remplir un questionnaire anonyme. Donc, ils peuvent dire c'est nul, etc. Oui, non, j'ai ressenti la présence de défunts, j'ai ressenti des messages qu'on m'a donnés. Enfin, tout est listé et ils doivent cocher oui, non, etc. Donc, c'est très carré. C'est une recherche que je fais expérimentale. Et cette recherche m'encourage parce que, par exemple, il y a plus de 65% de personnes qui, lors de ces séances d'hypnose, disent avoir été en contact avec un disparu, avec un être cher. Donc, ne serait-ce que ça, je veux dire, ça vaut le coup d'être tenté. et je sais que Jean-Charles Chabot, peut-être regardera-t-il ce film avec qui j'ai dîné récemment, va exporter cette technique puisque lui, il est responsable d'une école d'hypnose au Canada. Il va exporter cette technique parce que lui-même a été soumis à ce test et il a été probant pour lui. Il a dit c'est la première fois que j'ai eu une séance d'hypnose aussi forte lorsque j'ai fait cette séance de TCH au Canada. Donc, il trouve que c'est probant et il trouve que ça mérite d'être fouillé et d'être développé. Donc, lui-même va reprendre mon protocole pour poursuivre cette façon nouvelle de communiquer avec les esprits. Mais tout ça pour dire qu'il y a plusieurs façons de communiquer avec les esprits et pour dire aussi que le monde spirituel existe bien. On a une preuve supplémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada